Salut à tous, c'est CryptoJohn et aujourd'hui je vais vous parler de l'ordinateur quantique et de son impact sur Bitcoin et autres crypto-monnaies. Comme vous le savez, sur cette chaîne, je parle principalement de crypto-monnaies, mais j'aborderai aussi parfois certaines nouvelles technologies qu'on pourrait qualifier de futuristes quand ces technologies risquent d'avoir un impact sur les cryptos. J'imagine que vous avez déjà entendu parler de l'ordinateur quantique. En 2019, Google a annoncé la création d'un ordinateur quantique qui ne prend que 3 minutes pour réaliser un calcul qui prendrait normalement 10 000 ans à l'ordinateur le plus rapide du monde. Cette révolution technologique est maintenant à l'origine d'une certaine crainte au sein des communautés d'utilisateurs de crypto-monnaies. Est-ce que cette puissance de calcul phénoménal pourrait éventuellement briser le cryptage qui protège aujourd'hui les crypto-monnaies ? Est-ce que le passage à l'informatique quantique est prévu pour bientôt ou est-ce que ce n'est encore qu'un rêve lointain ? Et surtout la question qui nous intéresse le plus, est-ce que nos cryptos sont en danger ? On va répondre à toutes ces questions mais avant ça, je dois préciser deux choses. D'abord, toutes les semaines, je fais des nouvelles vidéos sur les crypto-monnaies donc n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche pour les notifications. Et deuxièmement, même si cette vidéo ne parle pas directement d'investissement en crypto-monnaies, je préfère vous préciser comme toujours que je ne suis pas un conseiller financier et que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Mais revenons-en à l'ordinateur quantique. D'abord, qu'est-ce que c'est précisément qu'un ordinateur quantique ? Comment ça marche ? Et quelle est la différence avec un ordinateur normal ? Tous les ordinateurs qu'on utilise aujourd'hui fonctionnent avec ce qu'on appelle des bits, c'est-à-dire des morceaux d'informations dont la valeur est forcément égale soit à 0, soit à 1. Toutes les informations stockées dans nos ordinateurs et échangées sur Internet par exemple sont en fait des successions de 0 et de 1. L'informatique quantique, elle, fonctionne avec ce qu'on appelle des bits quantiques ou qubits qui en plus d'avoir un nom assez amusant ont des propriétés physiques très particulières. Au lieu d'avoir une valeur de 0 ou de 1 à un moment donné, un qubit ne vaut pas soit 0 soit 1, mais il est en superposition et va avoir plusieurs états ou plusieurs valeurs simultanément. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la physique quantique qui honnêtement dépasse ma propre compréhension de la réalité, mais les deux choses les plus importantes à comprendre c'est que 1. Un ordinateur quantique calcule les choses de façon complètement différente par rapport à un ordinateur classique Et deuxièmement, en conséquence de ces propriétés physiques des qubits, un ordinateur quantique est capable d'effectuer certains types de calculs avec une vitesse inimaginable. Et par inimaginable, je veux dire des millions, des milliards ou même des milliers de milliards de fois plus rapides que le plus puissant des superordinateurs existants aujourd'hui. Ce qui nous amène à la question suivante. Est-ce qu'avec une telle puissance, un ordinateur quantique pourrait nuire d'une façon ou d'une autre à Bitcoin et aux autres crypto-monnaies ? La réponse est oui, en théorie. Le risque principal, c'est qu'un ordinateur quantique utilise sa puissance de calcul pour arriver à subtiliser les crypto-monnaies qui se trouvent dans n'importe quel portefeuille crypto. Pour pouvoir faire ça, l'ordinateur doit réussir à calculer la clé privée d'un portefeuille crypto à partir de sa clé publique. Vous savez probablement déjà qu'une des plus grandes forces des crypto-monnaies c'est qu'elles sont extrêmement sécurisées. Bitcoin, par exemple, utilise un mécanisme de cryptage des clés privées appelé Elliptical Curve Digital Signature Algorithm ou ECDSA. Pour déchiffrer une clé privée à partir d'une clé publique et donc accéder au Bitcoin d'un portefeuille, il faudrait une puissance de calcul littéralement inimaginable. Mais un ordinateur quantique avec suffisamment de qubits pourrait en théorie arriver à trouver une clé privée à partir de la clé publique en utilisant un algorithme optimisé appelé algorithme de Shor. Sauf que maintenant, je vais vous présenter plusieurs arguments qui devraient vous rassurer en vous montrant que la probabilité que ça se produise, en tout cas dans un futur plus ou moins proche, est en fait beaucoup plus faible que ce que l'on peut penser initialement. La première raison, c'est que la technologie n'est tout simplement pas prête à être utilisée pour ce genre d'opérations. En fait, pour l'instant, on ne peut pas faire n'importe quel type de calcul avec un ordinateur quantique. Les types de calculs qui sont résolus pour l'instant par ces ordinateurs sont des calculs créés spécialement pour eux. D'autre part, il semble que les prototypes d'ordinateurs quantiques les plus puissants actuellement sont celui créé par IBM avec 65 qubits et celui créé par la University of Science and Technology en Chine avec 66 qubits. Mais selon certaines estimations, il faudrait un minimum de 4000 qubits pour pouvoir espérer déchiffrer l'algorithme ECDSA utilisé par Bitcoin, ce qui n'a pas l'air technologiquement possible à l'heure actuelle. D'autre part, l'estimation de 4000 qubits n'est qu'une spéculation et rien ne prouve qu'un ordinateur quantique de 4000 qubits serait à coup sûr capable d'utiliser l'algorithme de Shor pour déchiffrer les encryptions ECDSA. Et un autre problème, c'est que plus on veut rajouter de qubits pour augmenter la puissance de ces machines, plus il y a des complexités qui se rajoutent et qui rendent le passage à l'échelle de plus en plus compliqué. Et en plus de ça, les ordinateurs quantiques qui ont été créés pour l'instant ont systématiquement un niveau d'erreur assez élevé, ce qui rend les résultats difficiles à interpréter. Le deuxième argument rassurant, c'est que Bitcoin peut adapter son mécanisme d'encryption assez facilement si le besoin se présente. Imaginons que dans les prochaines années ou dans les prochaines décennies, les ordinateurs quantiques se rapprochent de la capacité nécessaire pour être capable de déchiffrer les clés privées. En prévision de ce moment-là, il est fort probable qu'un nouveau mécanisme d'encryption résistant aux ordinateurs quantiques aura déjà été implémenté sur le réseau Bitcoin. Le réseau Bitcoin ferait tout simplement une mise à jour qui serait facilement acceptée par la grande majorité des participants au réseau pour faire passer le système d'encryption des clés à une encryption résistante aux ordinateurs quantiques. À partir de ce moment-là, tous les portefeuilles actifs seraient capables de déplacer leurs Bitcoins vers des nouvelles adresses qui seraient donc protégées. Par contre, il y aurait effectivement une conséquence négative qui concerne les quelques millions de Bitcoins qui sont sur des adresses dont les clés privées et les mots de passe de récupération ont été perdus par leurs utilisateurs. Je parle de tous les gens qui ont perdu accès pour toujours à leurs Bitcoins. Ces Bitcoins-là, parce qu'ils ne peuvent plus bouger, ne passeront pas sur le nouveau format d'encryption. Et donc, en théorie, ces quelques millions de Bitcoins perdus pourraient être récupérés et utilisés par les détenteurs de cet ordinateur quantique. Mais vos Bitcoins, à vous, seraient sains et saufs. Le troisième argument rassurant, c'est que l'ordinateur quantique, pour trouver une clé privée associée à une clé publique, eh bien, il a forcément besoin de connaître cette clé publique. Et c'est là que ça se complique un petit peu, parce qu'en fait, une clé publique n'est pas révélée sur la blockchain tant que vous n'envoyez pas du Bitcoin avec cette adresse-là. Du coup, une bonne pratique pour limiter l'exposition de vos Bitcoins à une future attaque quantique, c'est de toujours utiliser de nouvelles adresses publiques pour recevoir du Bitcoin, au lieu de réutiliser à chaque fois la même adresse. Si vous utilisez une nouvelle adresse à chaque fois que vous recevez du Bitcoin, alors vos clés publiques liées à ces adresses n'apparaissent pas sur la blockchain, et donc un ordinateur quantique ne pourra pas accéder à votre clé privée, puisqu'il ne connaît pas votre clé publique. Et enfin, il y a une quatrième raison qui est très importante à comprendre. L'ordinateur quantique est une menace pour tous les systèmes informatiques, pas uniquement pour les crypto-monnaies. S'il existe un jour un ordinateur quantique capable de déchiffrer l'encryption des adresses Bitcoin, ce même ordinateur sera capable aussi de déchiffrer toutes les sécurités de tous les systèmes informatiques qu'on a partout dans le monde aujourd'hui. Toutes les banques, toutes les institutions financières, tout l'Internet, Facebook, Google, Apple, tous les systèmes de défense, tous les systèmes militaires utilisent tous des clés privées pour sécuriser leurs informations. Toutes ces informations-là deviendront vulnérables. Et en fait, j'irais même jusqu'à dire que cet ordinateur quantique sera capable de hacker tous ces autres systèmes bien plus facilement que Bitcoin. Bitcoin sera la dernière cible de ces ordinateurs quantiques, puisqu'il possède le niveau de sécurité et d'encryption le plus élevé. Donc si on s'inquiète pour Bitcoin, on doit logiquement s'inquiéter encore plus pour nos comptes en banque, et par exemple la sécurité des systèmes de défense de notre pays. Pour résumer, qu'est-ce qu'on a vu dans cette vidéo ? D'abord, oui, il est théoriquement possible qu'un jour une machine quantique soit capable de déchiffrer les encryptions informatiques si elles restent dans leur niveau d'encryption actuel. Deuxièmement, les prototypes d'ordinateurs quantiques disponibles aujourd'hui ne sont absolument pas encore capables de faire ce genre d'opérations. Certains estiment que plusieurs années, mais peut-être même quelques décennies, risquent de s'écouler avant que ça devienne possible. Troisièmement, Bitcoin a été construit d'une façon qui le rend modifiable et améliorable. Le mécanisme actuel d'encryption peut être changé, et sera changé si besoin pour avoir une protection résistante aux ordinateurs quantiques. Et enfin, si un futur ordinateur quantique devient capable de craquer les encryptions, alors tous les systèmes informatiques sont vulnérables, et Bitcoin serait la dernière cible après l'Internet, les banques et les défenses militaires. Au vu de ces quatre points, quel est mon avis sur la question de l'informatique quantique et des risques qu'elle pose à Bitcoin ? Mon avis personnel, c'est que l'argument de l'ordinateur quantique est souvent utilisé comme un argument pour ne pas s'intéresser davantage aux crypto-monnaies, mais selon moi, c'est un tort. Bien qu'il soit légitime de se poser la question, quand on regarde les choses dans le détail, on découvre que c'est un danger qui est très théorique, qui est lointain, et surtout qui n'est pas du tout spécifique à Bitcoin et aux crypto-monnaies. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez comme moi qu'un ordinateur quantique, capable de craquer les données encryptées, ce n'est pas pour demain ? Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que l'intégralité des systèmes informatiques va se mettre à jour au fur et à mesure en prévision de ce changement technologique ? Dites-le moi dans les commentaires. Si jamais cette vidéo vous a plu, je vous remercierais de bien vouloir exploser le bouton j'aime pour m'aider avec l'algorithme YouTube. N'oubliez pas que chaque semaine, je fais des nouvelles vidéos sur les crypto-monnaies, donc n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche pour les notifications. Passez une très bonne journée et à bientôt !